Hey ! Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! Je suis super contente de vous retrouver ce soir. On va faire une petite vidéo, mes favoris du moment. J'en ai sélectionné quelques-uns et vous verrez qu'il y a un peu un thème principal. Je crois que je développe une sévère addiction pour la fleur d'oranger. Bon, il y a bien. Alors, on va commencer avec la crème hydratante que j'utilise en ce moment. C'est la crème pour le corps l'arrosé. Alors, crème corps hydratante au beurre de carité bio, tout type de peau. Il me semble que c'est 400ml. Oui, c'est ça, 400ml. Alors, nourrit, assouplit, apaise, peau confortable, 97% d'origine naturelle, estompe les marques de sécheresse et diminue les sensations d'inconfort. La peau est parfaitement hydratée dès la première application. Légèrement parfumée à la fleur d'oranger et à la rose, texture non grasse. Et c'est vrai que c'est une durée. Alors, ça se présente en flacon. C'est un peu un peu, hop, hop. Il a saoulé. Oh là là. Du bonheur Si on continue dans la beauté J'ai trouvé il y a quelques mois maintenant Une super brosse Alors je ne sais pas si vous allez voir Il y a le reflet de la nuit Il y a plein de petites paillettes Regardez comme c'est beau Toutes les petites paillettes Elle est large C'est pratique, ça fait gagner du temps Celle-ci Donc elle vient de Primark Bon, je n'avais pas spécialement besoin d'une broche J'en ai un qui me convient bien Mais voilà quoi Des paillettes Des signes de sorcières Il ne fallait pas plus Des signes de sorcières Des signes de sorcières Je vais essayer de poser ça tout doucement On va vous casser les oreilles Alors je peux vous présenter ensuite Alors c'est un petit roll-on d'aromathérapie Là vous avez stress et émotions Je les ai tous chez Aromazone Et je les aime beaucoup Ça se résonne souvent de petits roll-on Et alors on peut les appliquer sur la face des poignets Alors ça existe Pour le stress Pour favoriser le sommeil En cas de Posse Voilà on y a On a aussi Un complet mot de tête Je crois que j'ai fait le tour 100% naturel Une synergie de 8 huiles essentielles Calmantes et apaisantes Alors qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre ? Bon on continue sur la folie fleur d'oranger Alors J'étais tranquillement en train de chercher un nettoyant pour la maison Avec un parfum un peu sympa Quand je suis tombée là-dessus Sur le site de GreenWiz Et en fait c'est la marque Merlin Qui vend ses produits Enfin qui profite de la plateforme GreenWiz pour se faire connaître Donc Merlin sont des produits ménagers Qui ont la particularité d'être vendus Secs Alors c'est-à-dire qu'il y a une petite poudre Et c'est un odeur hydraté avec de l'eau tout simplement L'odeur est fantastique Alors ça n'existe pas qu'à la fleur d'oranger Moi bien sûr j'ai pris la fleur d'oranger Alors le prêt à frotter écologique Merlin Nettoyant écologique Une fois dilué Votre prêt à frotter Merlin Est-ce un risque pour votre santé Ou pour l'environnement Je suis fabriquée à partir de matières 100% recyclées Je suis aussi 100% recyclable Mais réutilisez-moi plutôt avec une nouvelle dose d'Altif Merlin Alors la particularité c'est que J'ai acheté le spray avec la première dose dedans Et j'ai acheté aussi une petite pochette Avec je crois qu'il y a 5 futures doses J'ai comparé les prix par rapport à ce que j'achète d'habitude Ça ne valait pas plus cher Et alors mon petit coup de cœur C'est que c'est fabriqué Enfin c'est conditionné en ESAT Qui est un établissement au travail des personnes en situation de handicap Et quand on veut aller écologie et sociale Pour moi c'est bingo Je suis passé très relaxant Voilà, me fait rire Voilà, Merlin Ils ont un site internet si ça vous intéresse C'est pas sponsorisé Alors, encore de la fleur d'oranger Vous me direz, c'est nouveau J'ai fait un petit peu mon tour des réseaux sociaux Alors, j'ai acheté des petites billes en biscuits À la corne de gazette Alors, quand mes deux passions C'est-à-dire l'amande et la fleur d'oranger sont réunies Un peu de sucre aussi pour couronner le tout Moi Je suis la plus heureuse Et donc là c'est la marque Papy Qui fabrique Enfin, leur spécialité Leur particularité C'est de fabriquer des petites billes de biscuits Ils réinterprètent les recettes traditionnelles en fait Donc, il y a corne de gazelle Il y a aussi des boules à la noix de coco À la noisette Et il doit y avoir J'ai perdu Mais j'ai un quatrième coup dans ma boîte J'ai pris un pack découverte Alors, j'ai déjà goûté des cornes de gazelle Personnellement, je préfère quand c'est un petit peu plus moelleux Là, c'est sec Mais avec un thé C'est délicieux Du coup, je vais accueillir de l'amande dans mon jardin Je me suis fait un thé maison J'ai mangé ça C'était délicieux Et les boîtes sont hyper mignonnes Voilà Faux les fleurs d'oranger C'est fini pour s'évaporer du moment Alors, favoris gourmands On va continuer Alors, c'est du thé C'est, hop, voilà La marque de thé Le comptoir français Du thé Et alors, mon préféré Tien préféré chez eux C'est le Connivence C'est du thé aux fruits rouges Avec une petite pointe de vanille Délicieux Donc, si je dis pas de bêtises Il est vendu en vrac Et moi, là, j'avais pris des sachets Parce que pour le travail, c'est plus pratique Et pour les petits déj' Où je suis un peu pressée Voilà, ça m'évite de Sortir la petite passoire Ou le filtre De verser dedans La vie de maman con Et alors, c'est du thé Bon, je peux pas vous le montrer Il faudrait que je vous ouvre un sachet un jour C'est pas de la poudre Dedans, c'est des vrais morceaux On voit des petits morceaux de fruits rouges Des morceaux de feuilles de thé Et le parfum, il est fantastique Si vous avez l'occasion de goûter J'ai l'habitude, dans cette marque De boire aussi Mirabella Mirabella, comme son nom l'indique À la Mirabella Et Là, j'avais un thé noir à la chantilly Également Et J'ai l'impression que mon micro fait un peu bizarre Ça va, c'est passé Peut-être un agent qui passe Alors Du coup, j'ai lâché mon thé Notre favori du moment On repart sur les trucs un peu de sorcières L'oracle C'est l'oracle Sur le féminin sacré Je vous montre un petit peu Alors, j'ai craqué pour les illustrations Et puis, de temps en temps, j'aime bien tirer une carte Je vais vous montrer Je pourrais vous faire une petite vidéo dédiée Sur les oracles Alors, vous avez les cartes Le petit livre explicatif Et alors, les cartes, elles sont sublimes Je vous montre un petit peu les illustrations C'est un oracle Donc, il y a pour terme le féminin sacré C'est des cartes qui sont Soit positives En mode self-love Soit Qui poussent à l'introspection Questionnement Je ne vais pas le ranger tout de suite Ça, j'ai un truc Mais je pense que je vous ferai une petite vidéo Avec des cristaux L'oracle Ce sera un petit Un petit mou de sorcière Peut-être à l'occasion D'une plaine D'une nouvelle lune Ah, bon, on parle de cristal C'est clair Voilà, un des deux bouquins Que je suis en train de Feuilleter en ce moment Mes verbières de soie en féminin Alors C'est un livre Un kit visuel Il s'appelle ça Qui va du bébé à l'adolescente À la future maman À la seigneur Qui détermine Enfin, qui nous aide à déterminer La bière qui correspond à chaque âge Les bienfaits des bières thérapeutiques En cas d'insomnie Douleur Fertilité Ménopause Il y a 4 méditations guidées Écoutées Qui sont incluses Et il y a 10 pierres jokers Pour aller plus loin Je vais vous montrer Hop Donc il est super bien fait Je ne vais pas y arriver à l'envers Ça c'est un métier Que je peux vous montrer On va prendre un thème Alors les bières Vous voyez par exemple Hop, un chapitre Les bières pour les bébés Et les petites filles Et donc pour chaque problématique Vous avez une suggestion de bière Avec les bienfaits Voilà, donc tout livre est décliné De cette façon là C'est pas mal Parce que ça permet de biocher au fur et à mesure Selon les besoins On parle des règles Des femmes enceintes Au travail Pour la motivation La culpabilité La jalousie La communication L'organisation On parle de la femme amoureuse Voilà On parle aussi de la fertilité Pareil Si ça vous intéresse Je vous ferai un petit retour plus complet Et puis mon dernier favori Parce que cette saison Ce sera un livre aussi Mon petit jardin en permaculture Voilà Ce week-end j'ai commencé à profiter du temps agréable Pour remettre de l'or dans les carrés potagers Alors on a un bordard Mais bon Donc j'ai remué de la terre J'ai remis du compost Et puis dans les prochains jours On ira mettre nos petits plants On fait simple à la maison C'est surtout pour les enfants Pour qu'ils puissent connaître le plaisir de grignoter Donc là ils ont déjà mangé des fraises Les premières fraises On met des tomates Des tomates cerises Et puis Selon les envies Et puis ce qui pousse aussi On met toujours des fleurs Ça c'est sûr Des tournesol Des cosmos On peut mettre des courgettes Aubergine Melon J'avais testé les cornichons Les petits pois Les haricots une année Là je pense que J'aurais pas le temps cette année Mais c'était chouette Et donc voilà Je suis en train de bouquiner un petit peu Les livres que j'ai sur Le jardin Le potager Et la permaculture C'est une technique Qui me plaît bien Ce que j'aime moi Quand je fais mon potager C'est Prendre en compte L'environnement Les animaux Les insectes Qui y vivent Alors c'est ma passion On a des hérissons dans le jardin Du coup on fait attention On n'utilise pas du tout De produits chimiques Soit pour nous Ou pour les animaux Qui passent dans le jardin Et puis surtout On prévoit toujours Une part pour la nature C'est à dire que Si je veux Deux pieds de tomate Cerise Enfin pour moi J'en planterai trois ou quatre Parce que je sais que Il y a toujours des petites bêtes Qui vont passer Qui vont se régaler Et puis Voilà c'est bien normal Qu'elles se nourrissent également Donc on laisse toujours Une part à la nature On essaye de faire Revivre le bon sens paysan Donc on a un composteur Un récupérateur d'eau On essaye de Prendre des semences paysannes Pour limiter les apports en eau Voilà Petite contribution C'était notre petite part Du colibri comme on dit Et bien écoutez J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je m'entraîne A vous faire des vidéos de qualité En tout cas Ça me fait plaisir de vous retrouver Et puis j'espère ne pas tarder trop Pour vous refaire une autre vidéo J'ai énormément de mal à trouver Des moments calmes Avec deux jeunes enfants à la maison Et puis J'étais pas mal malade Ces derniers mois J'ai beaucoup toussé Lâché l'allergie Aux poulens Qui reprend de plus belle Donc c'est dur de faire une vidéo Quand on est malade Mais là ça va mieux J'ai réussi à trouver un petit moment Tout calme à la maison Voilà Donc J'espère vous retrouver vite J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous embrasse Et puis à bientôt Bye Bye